Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft Dungeon, donc le DLC Jungle Awakens. Donc on va faire le deuxième niveau, qui est ici, qui est Temple Ambroussaillé. Ici on voit qu'il y a une mission secrète, mais en fait il faut déjà qu'on batte l'archi la joie, donc ça c'est déjà fait. Mais il faut trouver un endroit secret dans la jungle sinistre, donc on reviendra plus tard pour un épisode là-dessus. Bref, on va faire du coup le Temple Ambroussaillé, et comme on est toujours à une puissance qui est supérieure à la puissance recommandée, je vais rester avec cette difficulté-là. Ok, du coup on met la map, c'est parti, et comme d'habitude on va essayer de faire un maximum de choses, de voir un maximum de cette map qui a l'air assez magnifique. Donc on a toujours ces tentacules-là, je suppose qu'on va peut-être même trouver d'autres mobs à vrai dire, donc ça c'est des oslots, pas besoin de les tuer. Voilà, il y a du monde là par contre, donc hop, on va utiliser notre petit arc. Ça fait empoisonner, mais c'est pas très grave. Ok, pas mal de zombies. Alors on doit aller en haut à gauche, du coup on va aller en bas évidemment, comme d'habitude. On va manger un peu de pommes. Ah, on va se retrouver avec une fleur. Ok, une petite potion de force va nous permettre d'aller plus vite. Hop. Ok, on récupère une petite pomme. Je me suis fait bloquer par une araignée, c'est pas très grave. Ce serait bien. Alors est-ce qu'on n'a pas un petit coffre par ici ? Ah non, on a des mobs en plus. Je suppose qu'on aura le droit à un coffre en cadeau, mais pour l'instant on a surtout le droit à des mobs. On va prendre la potion, on ne sait jamais. Au pire on a l'amulette. Je vais cliquer dessus sans faire attention, mais c'est pas grave. Oula, eux c'est ceux qui sont très très durs à battre. Non, ils font très 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 mal. On va continuer à les battre à distance avec l'arc. Ça sera moins dangereux. Ok, bon on a le droit à un petit coffre. Quelques émeraudes. Et c'est reparti. Ah, je croyais que c'était un mob parce que je voyais une barre de vie. Mais en fait c'était un oslo, et les oslo nous aident contre les creepers, donc c'est plutôt cool. Bon ça va, les plantes ne font pas trop trop mal en fait. Bon par contre c'est quand même vraiment plus pratique d'utiliser l'arc. Voilà. Oula, il y a du monde. On va faire un peu le ménage. J'aime pas trop avancer dans des zones où justement on n'a pas beaucoup de visibilité, donc du coup je tire des flèches à l'avance en fait, pour dégager le terrain. Bon là on a un petit coffre. Ok. Alors, ça ça sent encore les mobs là. Ouais, en haut, forcément. Au niveau de la map, on voyait une sorte de plateforme. En général quand il y a des plateformes comme ça, c'est qu'il y a plein de mobs. Petite hache en cadeau. Alors, on a plein de plantes. Il y a vraiment beaucoup de mobs. Heureusement, on peut tirer à distance avec l'arc. Ok, on a une plante. Là on a toujours les tentacules. C'est cool les tentacules parce que ça nous permet d'avoir beaucoup d'âmes en fait en bas. Et comme ça nous fait pas mal. Ok, on a encore quelques tentacules. On prend les flèches évidemment. Alors, là on a une porte. Mais du coup, comment on fait pour activer cette porte ? On a des jolis statuts. Qu'est-ce que ça serait bien d'avoir des dalles d'or et des escaliers d'or dans Minecraft ? S'il y a des développeurs de Minecraft qui un jour cherchent des idées. Ah bah voilà, on a le bouton qui est là. Les développeurs de Minecraft cherchaient pas des idées trop loin. Prenez juste Minecraft Dungeon. Et implémentez ce qui a été designé déjà dedans. Ok, un petit haut slow. Ah, on a le petit créateur de tentacules. Alors là on a une autre plateforme aussi. Ça a l'air très grand cet espace. Ça a l'air bien dangereux. Hop, alors... Ici on a une petite araignée. Ok, il n'y a pas grand chose. On va quand même en regarder. C'est magnifique. Il faut profiter de la carte au niveau du design. C'est vraiment très très beau ce qu'ils ont fait. Petite TNT. On va l'envoyer là-bas. Ah, on a tué malheureusement un no-slow. Alors là, on doit pouvoir sauter je pense. Hop, comme ça, tout simplement. Est-ce qu'on a le droit à un petit coffre ? Ou pas. Non, on peut sauter mais on a le droit à rien. Ok, du coup là on peut re-sauter dans l'autre sens. Des fois il y a des coffres cachés comme ça. C'est pour ça que je tente tout ce qui est possible. Ok, là il y a du monde. On va faire attention. Est-ce que je peux prendre la TNT ? Non, je suis bloqué dans une toile d'araignée évidemment. Voilà. Elles ont pris cher. On a pris un marteau au passage. C'est plutôt cool. C'est assez fort les marteaux. J'aimerais bien avoir un bon marteau à la place de mon épée. C'est très sympathique. Ok, alors par là. Est-ce qu'on ne va pas avoir un petit coffre bonus ? Eh bien, visiblement non. On a le droit à rien du tout. Bon, c'était pas si dangereux que ça. Mais je m'attends à ce qu'il y ait un mécanisme ou quelque chose quand même qui nous fasse un peu mal. Ah non, pour l'instant. C'est pas le cas. Ah, il s'enchant. Rapide puissance accélération. Ça va, c'est pas trop dangereux. Là, on peut aller dans l'eau. Il n'y a pas des choses cachées dans l'eau. Je regarde, hein, tous ces petits recoins-là. Ça peut faire apparaître des coffres. Hop, une petite potion de force. Ok, il y a une zone par là où on peut aller, qui est dans l'eau, mais on voit que ça continue. Donc on va voir s'il n'y a pas quelque chose. Ouais, c'est le genre de zone où, clairement, il peut y avoir des petits coffres. Là, il n'y a rien, malheureusement, mais... J'aime beaucoup les statues qu'ils ont fait dans Minecraft Dungeon. Il y a des statues un petit peu partout, et elles sont assez magnifiques. Ok, alors... Visiblement, c'est un monde en plateau. On est au troisième plateau, si je puis dire. Je me suis fait bloquer par une araignée, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas avancer. Ok, on va retourner un peu en arrière. Des flèches, une araignée. Alors, ici, on a une petite pièce. Avec une fleur. Mais on n'a pas de coffre. Regardez-moi cette magnifique statue, là, avec le petit perroquet, là. Ça serait tellement bien d'en avoir dans Minecraft normal. Et les petits oslots, là aussi, sur les blocs. Ça, à la limite, on peut les faire avec des cadres et tout, mais c'est extrêmement compliqué. Alors... Par ici, il n'y a rien. Petit zombie. Ah, je pris une potion. Ok, par ici, on a un oslot. Et une araignée. Mais c'est à peu près tout. Ok, donc on a fait le tour. Continue. Prochaine zone. Ok, alors, ici, on a des petits ponts. Alors, on doit aller à droite. Donc, évidemment, je vais aller tout droit, sinon c'est pas marrant. Ok, c'est magnifique, ces fontaines. Je voyage aussi pour prendre des idées pour mon monde Minecraft à moi. Ok, donc là, on a fait le tour. Vous voyez, ces statues en forme de villageois, là, elles sont magnifiques. Et ça, les blocs d'or qui sont en forme d'escalier ou de dalles. Ok, est-ce que ça serait bien ? Ok. Alors, ici, on va prendre les provisions. On va surtout prendre les flèches, à vrai dire. On va faire un petit tour. On a une petite fleur. Ok, là, on a des fleurs aussi. On va faire un peu attention. Qu'il ne me fasse pas trop mal. Et on a un bouton pour ouvrir la porte. Mais on n'a pas encore fait la petite zone qui est là-bas. Ah, on ne peut pas monter ici. Je ne pense pas. Il doit y avoir un moyen de descendre, je pense. Ça doit être une zone pour revenir. Des fois, il y a ça. Vous avez des petites... Genre une petite caverne. Et puis, vous avez un chemin pour redescendre. C'est rigolo parce que là, ça ressemble un peu à ce que j'ai fait sur Politicraft. Alors, d'accord. Il y a juste appui sur le bouton. Compléter le joyau. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce joyau ? Ça me fait peur, déjà. Je pense qu'il va falloir cliquer dessus. Pour l'instant, je fais un peu le tour du propriétaire. Ah, vous voyez là, il y a une entrée. Ok, là, on a une plante. On va aller la tuer. Ça sera fait. Parce que je suppose très fortement que, comme d'habitude, quand on va déclencher le joyau, ça va nous mettre des mobs dans tous les sens. Effectivement, on a des portes par là. Ok. Alors, il y a des petits murs un peu partout. Il faut faire attention. Ok. Eh bien, écoutez, c'est parti. Évidemment, on survivait à l'embuscade. Bon, tant que c'est que des petits zombies comme ça, c'est pas trop un problème. C'est les grosses plantes, là, l'espèce de... Je vais dire de mammouths, mais c'est pas du tout des mammouths. C'est les grosses plantes qui se déplacent et qui font trembler le sol, qui sont hyper dangereuses. Voilà, c'est eux, là. J'ai loupé la TNT, évidemment. Oula. Très 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 mal. Ok. Alors, on revient sur des mobs normaux, mais il faut faire quand même attention au creeper. Il y a lui, là-bas. Ok. Oula. Alors, on va reprendre la vie comme ça. Oula. Il faut faire vraiment attention. On va reprendre le bouclier. Voilà. Il y a encore du monde. Ok. Trois, ça suffisait pas. Ok. Bon, on a débloqué. On doit aller par là, en théorie. Mais, comme vous avez vu, on a un petit chemin par là. Du coup, on va aller par là. On va voir ce qui s'y cache. Ouh. Est-ce qu'il s'est pas magnifique ? Ok. On a du monde dans l'eau, par contre. Et on a des mobs qui spawn. Oula, lui, ça va pas être notre pote. Enfin, je rappelle que dans Minecraft Dungeon, quand on est dans l'eau, on va moins vite aussi. Il y a encore du monde. Ok. Petite potion. Encore plein de mobs. Petite potion de force, on n'est pas contre. Ok. Bon. On a juste récupéré un petit coffre. Avec une armure d'oslo, mais elle n'est pas assez puissante. On va prendre la potion de réhabilité. Comme ça, on va pouvoir marcher un petit peu plus vite. Voilà. Hop. Alors, les portes sont ouvertes, évidemment. Alors là, il y a du monde avant le pont. Pas beaucoup de place pour passer sur le pont, justement. Là, on ne peut pas passer, évidemment. Ok. Heureusement que j'ai l'arc. Hop. Voilà. Bon, la TNT a fait son oeuvre. Oula. Alors, on va prendre l'armure tout de suite. Ok. Bon. Ça a été suffisamment vite. Ça m'a fait un peu peur, mais... Du coup, on doit aller à droite, mais évidemment, on va aller par là. Puisqu'on peut... On a deux petites jars. Ah. Ok. On s'est fait bloquer à l'intérieur. Très bien. En fait, on s'est fait bloquer, et maintenant, on doit ressortir. C'est sympathique comme principe. On va prendre la petite armure. Hop. Oula. Ok. Ça, c'est fait. Un peu violent, mais... Et du coup, on a récupéré un coffre pour une petite pomme. Ok. Bon, parfait. C'était intense, mais sympathique. On va prendre la petite jarre au passage. Ça coûte rien. Alors, il y a du monde en bas. Il y a vraiment du monde en bas. Voilà. Voilà. Comment faire le ménage ? Je ne suis pas fan fan des creepers. Qu'autant les abattre de loin aussi. Alors, on doit aller à droite. Évidemment, on va aller à gauche. Et puis, j'ai bien vu le petit cochon qui est là, qu'on va aller tuer tout de suite. Et on a gagné un niveau au passage. Très bien, très bien. Alors, une armure de voleur. Pas un grand intérêt. Ok. Ça serait bien. Ah, creeper, creeper. Attention. Ok. Il y a un petit arc. Bon, ici, on va voir la même chose, je pense. C'est-à-dire qu'on va se retaper. Voilà. Des petits mobs. Ok. Bon, lui, il nous a fait bien mal, du coup. Donc, on va y aller directement à l'arc, si on ne veut pas mourir. Et on va mettre la petite amulette en défense. Oula, oula, oula. Même à mon niveau, c'était chaud, là. Beaucoup, beaucoup trop de creeper. Heureusement que l'arbalète est vraiment surpuissante. Hop. Allez, c'est reparti dans le bon sens. Tellement magnifique, ce niveau. Ah. Oula, oula, oula. On va prendre la petite amulette, comme d'habitude. Ok. Alors. Petit squelette par là. Je l'avais vu. Ok, par ici, il n'y avait rien. Non, c'est bon, il n'y a plus personne. Petite tentacule. Ok. Là, on a des fleurs, évidemment. Ok. Le ménage. Alors. Par ici, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est l'avantage d'avoir un vampirisme sur l'épée. C'est que je peux mettre des coups avec l'arbalète. Ensuite, je finis à l'épée pour récupérer les points de vie. Un petit truc. Vous voyez, par exemple, comme ça. Et après, je finis à l'épée. Et en fait, résultat, je gagne des points de vie. Hop, une petite TNT. Je n'ai pas envie d'utiliser juste pour ça. Ok. Alors ici, il y a l'air d'avoir un grand espace encore. On va l'envoyer par là. Tiens, ça a l'air d'être très bien. Le creeper s'est fait bloquer, évidemment. Ils sont vraiment durs à battre. Heureusement qu'il y a l'arbalète. Ok. Alors. J'ai vu la fleur. Par là, on n'a rien loupé. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Passons le petit pont en bois. Ça, c'est fait. Voilà, il y a du monde là. Bon. C'est cool parce qu'on récupère des points de vie avec les tentacules, en fait. Ok. Je suis empoisonné, mais ce n'est pas très grave. Voilà, il y a du monde ici, il faut que je fasse attention. Heureusement que j'ai bu la potion, sinon je serais mort. C'est intense en tout cas, c'est vraiment très intense comme niveau. C'est vraiment sympa d'avoir fait des niveaux qui sont un peu intenses comme ça. Ça change des niveaux trop faciles. Alors, ici, on n'a rien du tout. Petit zombie. C'est pas grand chose. Petite potion de force, bien sympathique. J'ai l'impression qu'il peut invoquer des plantes carnivores aussi. Pas que des petites... Pas que des petits... Comment s'il s'appelle là ? On peut monter là aussi. Bon, je pense que ce sera pour après, ça. Ouais, pas que des petites tentacules là. Alors, on doit pouvoir sauter comme ça, voilà. Par contre, c'est assez dangereux, évidemment, ce que j'ai fait. Alors, lui, on va l'avoir de loin, parce qu'on le voit de loin. Ok. Bon, il a fallu pas mal de flèches, mais ça se fait quand même assez facilement. Ok, donc en fait, c'est juste un autre endroit pour passer la zone. Très bien. On va lui prendre une petite jarde d'émeraude. D'ailleurs, j'ai beaucoup trop d'émeraude, il faudrait que j'essaye d'échanger ça contre les objets. Mais pour l'instant, je les garde. J'aime bien mon équipement pour l'instant. Ok, donc ici, on peut pas vraiment y aller. Ok, il y a un petit chemin par là. Qui, à mon avis, va mener sur un coffre. J'espère, en tout cas. Bah non, pas de coffre. Pas de coffre, pas de coffre. Mais bon. C'est pas grave. Alors, continuons. Cette zone-là a des provisions. Je prends les flèches, même si j'en ai déjà largement assez. On a encore une grosse bête. Vous voyez le cercle qu'elle fait à terre, en fait, c'est sa zone de dégâts, en fait. Ok. Très bien, très bien. Bon, on se débarrasse un peu tout le monde. Ah. Lui, je l'avais pas vu. Ok. Très bien. Ah, il y en a encore un autre. Ok. Il a l'air d'avoir du monde sur cette plateforme. Ah, on a trouvé un bouton. Alors, je sais pas trop à quoi il sert, mais... En tout cas, on sait qu'il est là. Ouh, un énorme bloc d'or. Un marteau. Très bien. On récupère les marteaux. Ok, bon. C'est un peu risqué ce que j'ai fait entre deux plantes, mais ça va encore. Ok. Alors, ça nous dit d'aller par là, mais évidemment, là, il faut une clé. Ah, il a bien invoqué des fleurs. Ce serait bien une petite potion. Moi, je propose... Alors, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, ici, on voit qu'on est censé avoir une zone où on peut rentrer. C'est pas qu'une statue, visiblement. Parce qu'il y a sur la carte, c'est marqué que c'est un chemin. On va quand même aller visiter par là, avant. Même si ça a l'air d'être une annexe. Il y a vraiment du monde, par contre, ici. Ok. Il y a vraiment, vraiment du monde. Ok. Ça, c'est fait. J'avais l'impression d'être bloqué, mais non. Ok. Il y a beaucoup d'invocateurs, là. Je sais pas trop comment les appeler, mais... Ceux qui invoquent les fleurs... Ok. Voilà, eux, là. Ok, bon. On se débarrassait de pas mal de choses. Ok, alors ici, visiblement, il fallait y aller. Je pense que... Ah, il faut aller récupérer la clé qui est là-bas. Et on a fait la moitié du pont. D'accord, je comprends bien. Ouh là là. Ok. C'est un peu dangereux, quand même, hein, le coin. On a quand même eu le droit à un petit coffre en cadeau. Ok. Donc là, il nous manque, évidemment, le deuxième. Alors là, je vais faire attention. Je vais me mettre par là. Je vais appuyer là, évidemment, pour le pont. Puis je vais jeter la TNT loin. Ah, bah, loupé. C'est pas grave. Je pensais qu'ils auraient le temps de spawner, mais non. Ok. Bon, en fait, on va essayer de se placer en hauteur. Comme ça, on peut tirer sur tout le monde. Voilà. Bon, ça a été un petit peu mieux, de ce côté-là. Maintenant, il faut qu'on ramène la clé jusque là-bas. On va prendre la potion de vitesse au passage. Alors, on a notre petite clé dorée. Potion de vitesse. Ça va, on n'a pas perdu la clé. Je rappelle, à chaque fois que vous prenez un coup, vous perdez la clé. Ok, il y a re du monde ici, du coup. Ok. Ça respawn à cause du fait qu'on ait débloqué la clé. Voilà. Typiquement, la clé, elle va se rebarrer. Voilà. Il faut qu'on la récupère. Ok. Alors, on va ouvrir la porte ici. Mais, on va quand même essayer de rentrer ici, là-dedans. Et je suppose que c'est tout simplement... Ah, il y a des flèches ici. En appuyant là-dessus. Ah, ça fait tourner la statue. Je ne sais pas si vous avez vu. Je pense qu'il doit y avoir la même chose. Voilà, il y a la même chose de l'autre côté. Ok. Donc, il doit y avoir un système qu'on va faire tourner jusqu'à ce que ça s'ouvre. Quelque chose me dit que c'est les deux statues qui vont vers la plante géante en or, là. Voilà, on a entendu. C'est bien ça. Et on a une petite zone cachée. Très bien. Très bien. Oula, ça n'a pas l'air si petit que ça. Ok, il y a du monde. Ça a l'air d'être un grand couloir. On va faire attention, évidemment. Merci, l'arc. Ok, on va faire de tout en long et en large, évidemment. Ok. Petit zombie qu'on a loupé, ce n'est pas grave. On les reverra certainement en retour. Ça a l'air vraiment grand. Voilà, c'est le petit zombie qu'on a loupé, lui. Alors, je ne sais pas du tout si je loupe des choses. Des fois, il y a des choses cachées. Vous voyez, par exemple, ça, ça ressemble bien à une porte. Ça, c'est bon à savoir que les creepers font mal à travers les murs. Ok, donc là, vous voyez, normalement, je devrais bien pouvoir passer. Mais les portes sont fermées. Donc, du coup, à mon avis, il faut juste aller plus loin pour débloquer ça. Là, on a un coffre. On va évidemment le prendre avec un marteau. Ok. Alors, ici, on a un monstre. Donc, il est bloqué derrière. Donc, on va juste le tuer comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Alors. Ici, on a des petites pièces. On peut encore passer par là. Ok. Ah, vous voyez. On est passé derrière, du coup. Ah, on a un bouton. Ok, ça, ça ne sent pas très bon. Oula, oula. Hop. Ça, ça va encore. Ok, donc, ça a ouvert les portes. Ça, c'est la bonne chose. On ne peut pas recliquer dessus. Non, on voit qu'on a récupéré un petit coffre au passage. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde par là. On peut aller directement là, du coup. On récupère notre coffre avec un arc en cadeau. Et on continue. Hop. Petite potion de force. Ça fait toujours plaisir. Ok, on peut aller par là. Et voyons que c'est des grands, grands souterrains. Alors, on peut aller par là. Et on peut revenir, visiblement. Ah, vous voyez, là, c'est bloqué. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Ah, ici. Attendez. Ici, il y a un... Ah. Évidemment. Il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de monde, par contre. Je vais appuyer sur le bouton aussi. On ne sait jamais. Ok. Il y a du monde. Ok. Alors, ici, on a... On a un coffre, on va le prendre. Mais on a plein de boutons. Je n'ai aucune idée à quoi il sert. En général, il faut appuyer sur tous les boutons, hein. En général. Ça a débloqué ici, je pense, la palissade en bambou. Et ça a dû débloquer ce mur-là, qu'on n'avait peut-être pas vu, je pense. Ok. Ici, on a un dernier grand espace. Heureusement que, quand on passe derrière un pilier, il disparaît de notre vue, parce que sinon, ça ne serait pas pratique du tout. Ah. Ok. Alors, ils sont où, les mobs ? Ils sont par là. Petites araignées. Des creepers. Lui, là-bas, il y a un coffre, là. Je l'ai vu, on ira le chercher après. Alors, eux, je ne les ai plus aussi, là. Quand ils arrivent par trois, là, c'est vraiment très dangereux. Très bien. Forcément, s'il n'y a pas d'autres mobs, c'est qu'il en manquait un. Ok, on a vu. Par là, ça doit être la sortie, du coup. Une armure. Alors, une armure de rebelle. Très bien. Un objet unique, visiblement. Alors, unique, ça ne veut pas dire unique, je crois. Dans le jeu, ça veut juste dire ultra rare, en fait. Ok, par ici, on a fait le tour. Très bien. Eh bien, sortons. Ok, d'accord, on arrive juste en haut, là. Et on peut ressortir. Très, très bien. Bon. C'était une sacrée mission annexe. Tiens, une petite pomme. Et ici, on peut sortir maintenant qu'on a ouvert la porte. Ah. On a encore entendu cette porte qui se fermait. Voilà, on s'est fait bloquer, évidemment. J'aime pas trop être dans des escaliers pour me battre. En général, c'est plus compliqué. Heureusement que les flèches, ça fonctionne plutôt bien. Dans ce genre d'escalier, ça va. Parce que l'escalier est très pentu. Alors. Ok, on a débloqué la porte. Et on a récupéré un petit coffre. Mais on doit toujours aller par là. Ok, l'autre porte s'est ouverte. D'accord, donc là, on va se taper mob sur mob à chaque fois, je pense. Pour ouvrir les portes. Ça fait très très mal, hein, les creepers. Ok, il doit en rester un ou deux. Voilà. Un coffre, une armure de voleur en cadeau. Ce serait bien. Ah. Ok, là, on n'a rien à faire. Le pont se met tout seul. Ça, ça sent le boss. Mettre un terme à l'abomination. De la jungle. Ça sent le... Ah ouais, effectivement. Bon, il n'a pas l'air très très vif, mais... Par contre, je pense qu'il doit invoquer les petits invocateurs, justement. Il n'a pas l'air très vif, mais... Il doit être quand même assez long à battre. Bon, il n'a pas l'air très très dangereux. Il faut juste faire attention à ne pas se faire taper dessus, je pense. Heureusement que j'ai mon super arc. Ok. Je vais les battre à la main, eux. Ça me permet de récupérer un peu de points de vie. On retourne de l'autre côté. Je pense qu'il vaut mieux pas trop qu'ils s'accumulent, ces mobs-là. Parce que sinon, c'est ça qui doit nous faire perdre, je pense. Ou par contre, il ne faut vraiment pas qu'ils nous tapent. Parce qu'effectivement, il fait extrêmement mal. À mon avis, il est juste long à battre. Il ne va pas être très compliqué, mais... Tant que j'ai des flèches, ça va aller. Et comme normalement, j'ai infinité sur mon arc, donc j'utilise assez peu de flèches au final. L'infinité, ça ne marche pas comme dans Minecraft normal. Là, c'est juste que potentiellement, j'ai des flèches qui ne comptent pas. Oula, alors par contre, s'il invoque ce genre de monstre, ça va être plus compliqué. On va prendre la potion aussi. Il en a invoqué un autre là-bas. Ça, il faut que je les tue, parce que sinon, je vais me faire déglinguer. Ok, alors là, c'est des lianes, espèce de... Je ne peux même pas les taper. Bon, on est à la moitié. Voilà. Par contre, les lianes font extrêmement mal. J'espère qu'il ne va pas en remettre une avant la potion. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais... Ah, c'est ce qui est... Effectivement, si on ne bouge pas, c'est chaud. Ça va vraiment boucher. Heureusement que j'ai plein de flèches. Hop, on prend la potion, évidemment. Attention. En fait, ça nous indique qu'il y a des petites particules violettes là où on va avoir des tentacules, mais... Et, et, et... Yes ! On l'a eu. Trouvez la sortie. On a battu le boss. Alors, on a récupéré un arc. Arc des âmes perdues, qui est un objet unique aussi. Mais on aura eu plusieurs objets uniques dans ce niveau. Ok, bon, là, on a juste à avancer, du coup... Ça sent quand même bien la fin de niveau. On a quelques mobs pour finir le niveau, mais... À mon avis, ça sent la fin, quand même. Par contre, on n'aura pas trouvé à quoi sert le petit chemin retour qu'on avait vu quasiment au début. Pourtant, il doit bien servir à quelque chose. Il y a encore des mobs, hein ? On va tuer le creeper aussi, quand même. Je pense vraiment que c'est la fin du niveau, pourtant. Par contre, elle n'est pas si simple que ça, cette fin de niveau. On n'est peut-être pas à la fin. Oh, si ça sent moins à la fin, quand même, non ? On va tuer lui. Plus personne, on n'appuie sur le bouton. Et ça, ça sent fortement la fin. Voilà. Maintenant que l'abomination de la jungle a été vaincue et que l'éclat a été détruit, la jungle commence à se remettre de ce cauchemar. Et on retourne au clan, comme d'habitude. Très bien, très bien. Notre petit coffre bonus. Graine corrompue. Tiens, c'est la première fois qu'on a ça. C'est plus ou moins une arme, si j'ai bien compris. On essaiera peut-être ça un petit peu plus tard. Et ben voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode et ce niveau de Minecraft Dungeon. Du coup, le DLC Jungle Awakened. Normalement, il reste au moins deux niveaux, si je ne dis pas de bêtises. Voire même un peu plus, je ne sais pas. En tout cas, il y a au moins encore un niveau qu'on a vu sur la carte, qui est ici. Normalement, il y en a un autre aussi, qui est, si je ne dis pas de bêtises, qui est là. Du coup, ça nous fait encore au moins deux niveaux, plus les petites astuces pour pouvoir les débloquer qu'il va falloir que je trouve. Et voilà. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, si vous en êtes encore là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker cet épisode et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501